bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mon masque et je vous parle bien du masque exfoliant et nettoyant dans notre rituel tous les masques peu importe les doshas sont faits à partir d'argile donc il y a à peu près trois argiles différentes il y a des céréales des laits végétaux il va avoir des herbes des herbes ayurvédiques il va avoir également des racines ayurvédiques donc ils viennent de l'inde des épices et des pétales tout dépendant du dosha que vous avez ça va être des mix qui sont différents donc le masque exfoliant c'est une poudre qui est hyper facile à mélanger on peut le voir ici ça c'est le vata je vais faire un coming out je suis vata vous l'avez vu sur la photo mon masque comment je vais le faire premièrement je le fais tous les jours et quand j'oublie de le faire parce que moi aussi j'ai des journées où des fois je peux courir c'est pas grave je me pardonne puis je vais le refaire le lendemain j'aime le faire le soir c'est pas grave il y en a qui peuvent le faire le matin mais le soir on dirait que je rentre dans une ambiance qui est de détente complète pour aller faire un petit dodo tranquille une cuillère c'est pas beaucoup hein on le met dans notre bol et là moi je vais venir ajouter on pourrait venir ajouter de l'eau de rose mais j'aime encore l'eau du robinet puis ici on a de l'eau de source ça pourrait être l'eau de source je vais tout simplement le mélanger avec mon masque il n'y a pas de recette miracle il n'y a pas d'erreur qui peut arriver là j'ai un bol qui ok c'est tout simplement ça le masque exfoliant ce qu'il faut comprendre on le fait tous les jours et quand on le fait d'une manière journalière on laisse pas sur notre visage longtemps une à deux minutes une fois par semaine ce masque là pour vraiment que l'exfoliation soit un petit peu plus je dirais profonde plus forte là on va laisser à peu près cinq à sept minutes on peut laisser dix minutes ça se peut que votre visage soit un peu plus rouge que l'habitude là mon masque j'ai mis un peu trop d'eau mais c'est pas grave ça va vous arriver vous aussi puis j'essaierai pas de remettre la poudre à l'intérieur pour le réépaissir je vais m'en servir exactement comme il est là à ce moment c'est pour vous montrer quand même quand on est habitué on peut l'échapper donc je mets mon bol qui est ici juste l'action frottée ok avec la poudre je suis en train de nettoyer mon visage fait que là je vais donner mon bol dans mes mains tantôt j'ai pris une cuillère j'aurais pu prendre mes doigts aussi on fait attention à nos yeux c'est tout désolé des ingrédients qui sont naturels 100% naturel on voit qu'il est plus liquide ce n'est pas grave un gosse est un petit peu plus ruff même s'il y a un peu plus d'eau je pourrais laisser sécher en ce moment ça dérangerait pas je suis quand même capable de le mettre et voilà je pourrais laisser attendre encore pendant une minute je peux également l'enlever immédiatement pour me rincer le visage OK? Et quand je le fais, là, j'étais avec une caméra et ce n'est pas facile, mais quand je le fais, je vais lentement, je prends mon temps et je me donne ce temps-là. OK? Je m'envoie de l'amour en même temps. Le rituel a été fait du self-care pour développer cet amour-là envers nous. Des fois, je me trouve même très beau. Une fois qu'on l'a piqué et qu'on l'a tendu, on va tout simplement se rincer le visage. Juste comme ça, je me sens déjà mieux. Je sens que ça a nettoyé. Je sens que j'ai enlevé des choses qu'il n'y avait plus d'affaires là et je vais me préparer pour le reste. La suite du rituel. Je viens de terminer mon masque. Je l'ai enlevé et je m'en vais vers l'étape 2 du rituel qui est de venir appliquer la lotion tonique d'Ariel sur notre visage. Celle-là, elle n'est pas compliquée. La lotion tonique va également servir à continuer de nettoyer mais elle va venir refermer les parts de la peau. C'est comme si on était en train de préparer notre surface de peau pour recevoir le sérum. La lotion tonique, c'est simple. C'est 5-6 petits coups de pompe qu'on s'envoie dans le visage comme ça. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous allez sentir que c'est frais. Il y a du jus d'aloès, là-dedans, dans la lotion tonique. Il y a de l'eau de rose, de la mamélisse, des huiles essentielles. Et je vous le dis, dans chaque petit pot, ils ont chacun leur goût d'huiles essentielles. Ça fait que je m'en vais lentement vers le sérum. Je viens de terminer l'étape 2 qui était la lotion tonique. Je l'ai appliquée et je suis rendu au sérum. L'étape 3. On est prêt à appliquer le sérum. Le sérum à la Ayurveda, il y a une particularité. Moi, j'ai une grosse face. J'en mets un petit peu plus. À la Ayurveda, ce qu'on fait, on mélange avec de l'eau de rose dans le fond de notre main. On peut donner 3-4 petits coups de pompe. Et là, on vient de l'appliquer. On fait encore attention à nos yeux à des huiles essentielles. J'assure d'en mettre partout. Encore une fois, vous savez, l'amour que je parlais tantôt, le self-care, c'est important. Là, je le fais un petit peu plus vite parce que j'étais avec une caméra, mais c'est important de prendre ce temps-là. Quand je mets le sérum, c'est comme si j'étirais ma peau. C'est comme si j'essayais d'enlever les rides. Personnellement, je me vois rajeunir en même temps que je le fais. OK? Et là, on peut s'en mettre dans le cou. OK? On s'assure de bien l'étendre. Puis moi, bien, je peux m'en mettre sur la tête. C'est terminé. On a fait nos trois étapes. Je dirais que ça prend à peu près cinq minutes. C'est certain que vous avez cinq minutes pour vous par jour. Puis vous allez voir, ça fait du bien. Votre peau va être belle. Elle va prendre des couleurs. Elle va avoir son teint naturel. C'est ça qu'on veut. Fait que je vous dis revoir et à la prochaine. et à la prochaine.